Salaam alaykoum Bénis Mélio Maintenant le chapitre des mouvements océans c'est-à-dire les pendules on va étudier les quatre pendules tout d'abord le pendule élastique donc la séance d'aujourd'hui c'est pour étudier le pendule élastique donc Naya alaykoum Bismillah donc Alina pendule pendule élastique ce pendule est basé sur un ressort donc il faut d'abord un petit rappel concernant le ressort on a déjà étudié la tension d'un ressort au niveau TC donc on a par exemple un support un ressort avec longueur initiale avec longueur initiale L0 si on met un solide la partie libre du ressort on obtient cette figure avec longueur finale du ressort la différence de longueur la différence de longueur s'appelle l'élangation delta L donc delta L c'est L finale moins L initial le solide ici est suivi à deux forces son poids et la tension du ressort car le solide est en équipe donc il y a l'intensité F égale à K fois delta L c'est une expression de la tension d'un ressort avec K avec K deux points la constante c'est la constante c'est la constante de raideur de raideur du ressort bien sûr du ressort ça la va t'navib le sveu l'arbiya newton mètre moins très bien delta L delta L c'est une élangation 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 très bien en mètre donc ça rappelle vite fait sur la tension d'un ressort très bien maintenant on va démarrer l'étude dynamique du ressort donc le cours a fait deux paragraphes premièrement étude dynamique étude dynamique et et étude énergétique étude dynamique on prend le cap basique du pendule c'est le cap du pendule horizontale donc 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 par exemple une table à coussin d'air pour obtenir un mouvement sans frottement comme celui-là donc on fixe un ressort et on fixe un solide ici S un solide S très bien son sens d'inertie G le solide le solide à cet instant qu'est-ce l'état d'équilibre donc par exemple l'axe les O et X supposons que O confondu avec G à l'état d'équilibre donc à l'état d'équilibre on n'a pas d'élongation je devrais le solide ici c'est le ressort avec Z avec Z avec Z quand on veut être à l'état d'équilibre on n'a pas d'élongation l'état d'équilibre égale à égale à zéro pas d'élongation on n'a pas de mouvement on n'a pas de mouvement le solide se met à deux forces seulement c'est le ressort qui est apporté chez force c'est le poids et la réaction du plan donc le solide en équilibre parce qu'on a de l'équilibre il faut écarter le solide soit à droite soit à gauche normalement on l'appelait la plupart des cas en même temps on a bien fait l'exercice on écarte le solide vers la droite on écarte le solide vers la droite très bien maintenant on a une élongation on a un ressort on va s'amplir en bleu tout le solide donc on a une élongation donc on a une élongation on va s'amplir à l'instant t égale à 0 sans vitesse initiale ce sont les conditions initiales c'est une élongation maximale c'est une élongation maximale on lâche le solide et le mouvement vers la gauche on va s'amplir par exemple la position par exemple il y a une élongation par exemple on a la symétrie on va s'amplir donc on va s'amplir il y a une élongation maximale c'est une élongation maximale donc le solide maintenant est soumis à trois forces lesquelles on a une élongation c'est le poids c'est le poids c'est le poids c'est la réaction du plan c'est la table accostante R donc c'est R et la force appliquée par le ressort c'est la force F on va s'amplir on va s'amplir un mouvement sans fraude c'est un mouvement sans fraude c'est un mouvement sans fraude très bien donc comme le même de l'étude j'ai un rappel à la force F donc je connais la force F la force F je connais la force F c'est pour ouvrir l'intensité c'est c'est la constante de Raider fois la langation delta L donc delta L je connais la force F c'est la force F c'est la force F c'est la constante donc l'écart pour écarte le solide on a une distance c'est une distance variable pourquoi ? si on a par exemple 5 cm c'est la force F 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 donc c'est une distance variable On ne peut pas la calculer. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire que delta L d'une manière générale. Delta L d'une manière générale. Je vais vous dire que delta L 0 et le 15, c'est la main de neige, plus une élangation variable X. Très bien. Donc, je vais vous dire, la force F, la force F intensité, je vais vous dire l'exercice, égale à moins K fois delta L fois le vecteur I. Rèche, le F ou I, un nombre de sens opposé. F fait de le sens ou il fait de le sens. Très bien. Mais bien le paragraphe qui arrive bien à être le cours, le premier paragraphe que nous avons, c'est, c'est l'équation, l'équation différentielle, c'est l'équation différentielle, c'est l'équation différentielle du mouvement. L'équation différentielle du mouvement. Très bien. Il y a une étude. L'étude du mouvement. On dit l'aujourd'hui, il y a un peu plus de temps. Je vois ça. Donc, le système étudié. Donc, le système étudié. Un système étudié. Très bien. Système étudié. Donc, il y a le solide S. Très bien. Il y a le solide du système océan. C'est le solide S plus le ressort. Le système étudié, c'est seulement le solide S. Très bien. Bilan des forces. Bilan. Bilan des forces. Bilan des forces. Deux points. Le solide soumis à trois forces. P, sans poids. R, la réaction du plan. F, c'est une force de rappel du ressort. Là, je rappelle. C'est la cause esthétique. C'est une force de rappel. Du ressort. Très bien. La phrase d'Ennechounaïa, dans un repère, dans un repère, dans un repère, dans un repère terrestre, supposé, supposé galilien. On applique, on applique, la deuxième loi de Newton. Le deuxième loi de Newton, c'est le poids P, plus la réaction du plan R, plus la force R, égale à la masse fois l'accélération à G. Très bien. R, la première fois, on projette. On projette. On fait la projection. On fait la projection sur l'axe OX. car le mouvement, car le mouvement est rectif. Très bien. Donc, la projection de P, perpendiculaire, c'est 0. La projection de R, perpendiculaire, c'est 0. La projection de R, c'est aversement à X, donc moins F, égale à M fois l'accélération à X. Donc, moins ou moins, c'est 4 fois delta L, égale à M fois l'accélération à X. Delta L, normalement, d'une manière générale, delta L, je connais, c'est delta L, 0, plus X, mais dans ce cas, delta L, 0 est nul, il n'est pas lié à X. Alors, l'expression, la solution est là, c'est R, moins K fois X, égale à M fois X de point, car l'accélération à X, c'est une dérivée seconde de l'abscisse X. Donc, on peut écrire X de point. Donc, R, moins K fois X, égale à M fois X de point, plus K fois X, égale à 0. Donc, divisons par M, récalier X de point, plus K fois plus M fois X, égale à 0. Il est sûr que le prof, elle a la nature du mouvement. Il est sûr que le prof, elle a la nature du mouvement. Il est sûr que le prof, elle a la nature du mouvement. Il est sûr que le prof, elle a la nature du mouvement. Elle a deux points. Sur un cheveu, le mouvement du sol, il est un qui me l'attache là-bas. du solide s du solide s très bien c'est une translation c'est une translation c'est une solution c'est une solution très bien très très bien donc c'est premièrement l'équation différenciée maintenant quand j'ai dit que je fais les cas possibles de ce pendule mais c'est d'abord qu'on a dans le pendule horizontal qui signifie trois cas il veut dire que l'on a horizontal de la verticale et incliné comme un autre cas de pendule vertical entre parenthèses entre moi ça vous l'équation différenciée vous allez vous l'incliné on a l'instagram notre physique sous forme d'une petite vidéo sous le titre de hashtag d'imaneys donc on dit on a l'air d'autres cas on a l'air d'autres cas on on se forme une différence pour vous l'aider comme la différence pour voir une différence pour voir comment est-ce qu'elle veut dire donc on a l'air d'être qu'il me a été l'air d'autres cas très bien d'autres cas je vais vous le voir que on a l'air d'autres cas Donc on le adjourn. Si on fixe un sourd ici. Si on fixe un sourd ici. Marie, on sépare. Si on bloque le microire, ça permet que elle s'adenta pas à aller. Mais on בא коù a-tour pour qui va accéder. Bien sûr. Marie on va Gotcha. Marie pour ce qui va vraiment l'élève et s'accéder. Ne remarque pas ici. Ce qui s'appelle delta L est effectuée. Donc cela arrive avec l'élève down cioè 60 delta L 0. mais il n'y aura pas deux mouvements. Quand on a fait un mouvement, on va se faire plus en 1 et puis on a un genre. Par exemple, il y a un exemple ici. Donc, si on a fait un mouvement, on a 1 delta l 0 et on a un genre. On a z, c'est-à-dire que ça va à 1, x. Donc, on a dire que delta l toujours delta l 0 plus x. On étudie le mouvement sur la quelle ligne O et O. On peut voir comment on peut se faire. On peut voir si on a une ligne O et X par exemple. Nous avons deux mots. Nous avons deux forces. On a une ligne O et P. On a un mouvement. C'est un cadre de mouvement et un cadre d'équilibre. Nous avons donc un étude qui est un équilibre. Le sol est en équilibre, nous avons l'équilibre, 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 nous avons l'équilibre. Très bien. Je me dirais que je suis comme à dire ma r, le mouvement. Très bien. Donc, il est à dire qu'il est un peu d'équations différences, il y a deux questions. La première question, première question. Déterminer, dans les deux questions, je vais vous montrer, déterminer delta L0, ou l'expression de delta L0. Je vais vous montrer la première question. Je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer en équilibre. Je vais vous montrer en équilibre. En équilibre, dans le solide S, le système utilisé, est mis à deux forces. Je vais vous montrer, c'est mis à P et c'est mis à une force F0. C'est mis à F0, c'est pour différencier ce qui est appelé. Donc, F0, c'est une force F0. Très bien. Donc, F0, c'est une tension du ressort. C'est une tension du ressort. Très bien. Très, très bien. Je vais vous montrer la première loi de Newton, car le solide étant l'équilibre. Donc, soit on applique la deuxième loi de Newton, c'est la même chose. On ne s'applique. Et là, j'applique la deuxième loi de Newton. Donc, dans un repère, dans un repère terrestre, on applique, la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton. Très bien. On a P, A, plus F0, A, normalement égale à M fois A, G, A. Donc, la deuxième loi de Newton est l'équilibre, c'est l'équilibre. Projection. Projection. Projection, c'est quoi ? C'est quoi ? Sur O, X. Alors, P avec X. Donc, P moins F0 égale à 0. Puisqu'on a voir, c'est M fois G, moins K fois delta L0. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est seulement delta L0 égale à 0. Donc, delta L0 égale à la masse du solide fois G, le tout, sur la constante K. Application numérique. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Deuxièmement, écrire l'équation différentielle d'un mouvement. Donc, c'est quoi ? Je vais vous dire, c'est quoi ? Allez, j'y vais. Système étudié au thème. Système étudié. Nous t'appuie. Système étudié. Alors là, on a un système étudié. C'est le solide S. Bien. Bélan des forces. Bélan des forces. Voilà. le sol est soumis à deux forces c'est le poids P et la force F donc on a une force de rappel du ressort R on a une force de rappel de l'arrivée dans un repère terrestre galilien on applique la deuxième loi de l'Union la deuxième loi de M. Newton très bien deux points donc je suis maintenant 1 de P 1 de P plus F égale à M âge maintenant maintenant j'ai notre doser projection projection sur OX 3 2 points P est de même sens donc on va se calquer P F de sens opposé F égale à M fois A X P P F égale à M fois A X M égale à M fois A X égale à 0 c'est la même M fois A X égale à 0 c'est la même équation indifférentielle très bien très très bien maintenant nous allons voir Instagram l'ordin physique surtout l'équation d'abord il faut par exemple par exemple le premier cas c'est le pendule horizontal qu'on va on va à zéro au début l'équation c'est qu'on va par exemple par exemple on va par exemple par exemple devenir la suite. La suite, bien le pendule, la suite du pendule c'est bien meilleur. La suite du pendule horizontal. Et horizontal. Très bien. Donc, on dit deuxièmement qu'est-ce qu'il y a une équation horaire. Équation horaire du mouvement. Soit équation horaire du mouvement, soit la solution d'une équation différenciée. C'est la même chose. Puisque l'équation différentielle du mouvement est de deuxième degré, sa solution va se couler en de la sinus. Il y a une fière de la sinus. Donc, on a un exemple qui est un professeur. Quand on a un exemple, on a x2t qui est un exemple xmax fois la sinus de 2pi sur t0 t plus phi. Très bien. Donc, on a un exemple qui est de la cour représentant cette fonction la cour x en fonction de temps. Donc, on a un exemple x en fonction de temps. On a un exemple. Donc, on a un exemple x et on a un exemple t. Très bien. On a un exemple d'un exemple plus ou moins. On a un exemple d'un exemple plus ou moins. On a un exemple. Et là, on a un exemple. On a un exemple xmax. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Donc, on a un exemple. Il y a un exemple. Il y a un exemple de mouvement sans frottement. Donc, on a un exemple de régime plus ou moins périodique. Donc, on a un exemple. C'est le régime donc x max par exemple on a 5 par exemple on a un centimètre par exemple on a un second par exemple on a un 2 par exemple donc la valeur du maximum au maximum la valeur du maximum au maximum c'est la période propre donc on a graphiquement on trouve que x max on trouve que x max égale à 5 cm 5 à 10 à puissance moins 2 m et t0 égale à 2 cm 2 secondes très bien c'est vrai ça se voit donc on trouve ça on trouve un eau de l'étoile ça peut avoir expression 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 t0 Donc t0 a une expression égale, t0 égale 2pi racine carrée de l'inverse de ce quotient, m sur k. Très bien. Ainsi, j'y connais même ce moment. Ainsi, c'est bon. Il y a une réunion qui se bat, c'est bon, c'est bon. Il y a quelque chose à démontrer la formule, on peut la démontrer. Démonstration. Donc, un géomètre, il y a une réunion démonstration. Nous nous trouvons une démonstration. Démonstration de t0. Donc, on va utiliser l'équation horaire et l'équation différenciée. Donc, là, on a l'équation horaire. L'équation différenciée, x voyons la x de point plus k sur m fois x égale à 0. Où l'équation horaire, x de t égale à x max cos 2pi sur t0 t plus phi. Donc, on a un x de point, donc il faut dériver cette fonction deux fois. Pour la première fois, x point de t égale. x max, c'est une constante. Donc, c'est une constante. La dérivée du cosinus d'une fonction en dérivée fonction 2pi sur t0. Donc, un dernier 2pi sur t0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus 2pi sur t0 t plus phi. La dérivée de seconde, x de point, de t égale. Un chikouchi constante, donc moins x max. 2pi sur t0. Dérivée du sinus fonction, on dérive la fonction, donc un terme de 2pi sur t0. Il y a une chérie de l'équation horaire au carré. Dérivée du sinus, c'est une cosinus. Donc, il y a une clé de pi sur t0 t plus phi. Donc, il y a deux méthodes. Soit tu remplaces x de point et x point sur l'équation différentielle. Soit il y a une clé de x max, mais un cosinus. x max par cosinus, c'est une x. Donc, il y a une clé de x. Je vais vous donner un clé de x de point. Il y a une clé de x de point. Il y a une clé de pi sur t0, le tout au carré, fois x. Il y a une clé de x de point. Il y a une clé de x de point. Plus 2pi sur t0, le tout au carré, fois x, égale à 0. Maintenant, on fait l'analogie entre les deux équations. Je vais vous donner un clé de x. Ça fait ? Donc, par analogie, par analogie, par analogie, avec l'équation, avec l'équation différentielle, on trouve, donc 2pi sur t0, le tout au carré, égale à k sur m. Alors, 2pi sur t0, égale à la racine carrée de k sur m. Donc, si on cherche t0, c'est 2pi racine carrée de m sur k. Donc, cette démonstration va là. C'est bon ? Donc, ici, c'est l'étude dynamique du pendule élastique, avec le k, l'isna, dit le pendule vertica. Maintenant, on passe à l'étude énergétique. Alors, à l'étude énergétique, on est 자 игра sur l'étude énergétique, Voilà, on est le seuil à la réaction, dans le moment là, selon nous, il s'en est cité vraiment à la racine serait de l'éducation, et on est troublé avec la réaction étrangement non plus avec l' Jeder-S quite a 3 pouquinho. La position x هي la 0. La position x هي la x max. La position x dus. Et la position x devient moins x max. Puis on 외� if a treaté des souleils sans vitesse pour savoir plus. Ça 명 savait ? Donc, on vient d'abord, avec la énergie. En Scriptura, on retient les énergies que solessen et la nominée, on va ajouter l'énergie qui n'a pasだけ, c'est une énergie mécanique. N'est-ce que c'est l'énergie cinétique plus énergie potentielle? Donc là, c'est l'énergie. C'est l'énergie. C'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est le cas de translation. C'est une 1,5 la masse fois la vitesse au quart. Oui, mais là, la vitesse qu'on a, il y a, il y a la dérivée de x. Donc, il y a 1,5 la masse fois x point au quart. C'est une énergie cinétique. Donc, nous mettons nos expressions. Très bien. L'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est le cas d'un pendule élastique. C'est la somme d'énergie potentielle de posanteur plus énergie potentielle élastique. C'est la somme d'un pendule. Ok. Très bien. Donc, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses pour vous dire. Nous faisons une première chose. Je connais une première chose. C'est l'énergie potentielle de posanteur. Égal. C'est la première étape. Nous avons la masse fois g fois z plus une constante. Plus une constante. Très bien. Donc, l'énergie potentielle de posanteur, c'est l'énergie potentielle élastique. Très bien. Donc, l'énergie potentielle de posanteur, c'est z. Il y a un l'axe qui est le z. Vous avez des résidus par exemple. Ou un l'axe qui est un jour. Et une projection de g. Le g qui est là. L'axe qui est un plongé. Il y a un plan d'une projection. Donc, pour que nous pourriez-vous planter le pendule horizontal, la plupart du temps, ils auront l'impression que nous avons un solide. Ce qui veut dire que le solide aislable qui se passe au z. Il y a un seul. Il y a une énergie potentielle de posanteur. Par contre, si on est incliné ou bien verticale, on va dire que c'est EPP. On fait la projection de G sur Z. Aujourd'hui, nous allons voir l'étude énergétique seulement pour un pendule élastique horizontal. Nous allons voir des vidéos qui traitent le cadre de l'incliné et le verticale. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'ussel ? C'est une ussel donnée dans l'exercice. C'est une ussel donnée dans l'exercice. Oui, c'est une ussel donnée dans l'étude énergétique. Nous allons voir ce qu'on parle de l'ussel. C'est supposant le plan horizontal supposant le plan horizontal passant par G EPP est une référence d'énergie potentielle déposante. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. D'abord, on va voir l'énergie potentielle élastique. Je vous remercie d'une manière générale. Il y a M de V, K, delta L au carré, plus une constante. Donc, l'expression générale d'énergie potentielle élastique. Je vous remercie d'une manière générale. C'est delta L plus X. Je vous remercie d'une manière générale dans la pendule horizontal. Delta L 0, 0. Ce qui vous remercie d'une manière ? Delta L égale X. Bien. Donc, l'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique. Il y a M de V, K, X au carré, plus une constante. Quand on le dit le fait et on le dit le fait, on ne trouve pas un pas une autre dimension. Je fais un égale. Si on doit s'appuyer à une clinique, ce qui nous rende la vie de la m, il y a M de V. Pour récouir, je vous remercie. Je vous remercie, les exercices. Donc, comment déterminer la constante ? Donc, je vais vous remercie ici, je vais vous remercie ici. c'est la détermination, détermination, ah, là, de la constante. De la constante. Très bien. Détermination de la constante. Donc, pour toujours, pour déterminer la constante, qu'il y a une référence. Que tu connais la référence. Que tu connais la phrase. Que tu connais la phrase. Par exemple, supposant. Exemple. D'ailleurs, exemple. Je me suis dit. J'ai l'exemple. Tu connais le seul. Supposant. Supposant. Voilà. Supposant. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre. L'état d'équilibre. Virgule. État. Référence. L'état. Référence. De. EPE. Donc, tu vois. Ici, notre situation. Estique àmonite de l'équilibre. Estique àmonite. Estique àmonite de l'équilibre. Estique àmonite de l'x égale à 0. Estique àmonite de l'état de l'équilibre. Estique àmonite de l'éctorat de l'équilibre. Parce que tu vois. Appre jouard une autre variante. Amonite de marronche. Ou alors, du musicinc volunteer. Alors, cela vous a wypad. Si votre könne de terminer남 x0. Et la fin de lumière. On a monשר. Ce n'est pas la constante. Donc, il y a le plus de 0, c'est 1 au carré plus la constante. Donc, c'est ici que la constante est le plus de la plupart du temps. Comme vous le savez, il y a le état de référence. Le point de vue que c'est x est le plus de x max. Donc, si on a dit que x max au carré, il y a la constante qui est 1 au carré plus de x max. Donc on va rendre la conclusion. Je connais la conclusion. La conclusion est que l'énergie mécanique est simple. C'est une énergie cinétique plus une énergie potentielle. On va revenir sur la question. On va revenir sur la question qui se concentre. C'est une question qui se concentre sur la question. La question 1. Montrer que l'énergie mécanique se conserve. Montrer que l'énergie mécanique se conserve. Très bien. Montrer l'énergie mécanique se conserve, il faut montrer que le dérivé d'énergie mécanique sur dt égale à 0. Donc, je dérive l'énergie mécanique. Je dérive l'énergie mécanique par rapport au temps dt égale. Maintenant, j'ai un rappel mathématique. Il y a f au carré prime, j'ai un lien. Il y a un jauge f fois f prime. Donc, je dérive l'énergie. 1 demi m, c'est une constante. Donc, je parle qu'il y a 1 demi fois m. Dérivue de x point carré, il y a un jauge fois la fonction x point. Je dérivais la fonction x de point. Très bien. Plus, il y a un demi-quart constante, un demi-quart constante, fois 2, fois la fonction, fois la dérivée de la fonction. Je simplifie par deux. J'utilise le juge, mais elle juge. J'utilise le juge, mais elle juge. Donc, je factorise m fois x point. Facteur. Ré, calé, il y a x de point plus. Et puis, j'ai un en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. Donc, k sur m fois x. Très bien. Ré, c'est un fait qui chante. Il y a un fait qui chante. Il y a une fréquation différentielle égale. Alors que DEM sur DT, alors DEM sur DT à IA égale à 0. Donc, l'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, EM se conserve. EM se conserve. Prêt. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est la même question. Montrez que EM se conserve en calculant sa valeur. Il suffit de montrer que l'énergie mécanique se conserve, il suffit de montrer que la dérivée de l'énergie mécanique est égale à 0. Il suffit de remplacer. Donc, je vais vous montrer comment on remplace la vidéo. Je vais vous débrouiller. 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 FI. Très bien. Donc, on fait O carré O carré. On remplace. C'est vrai. Je vais vous débrouiller. On dit l'énergie mécanique. C'est une énergie mécanique égale. Égale à 1 demi fois K fois X max au carré fois cos au carré de 2Pi sur T0 T plus FI. Très bien. On va déjà à l'start. Je vais vous débrouiller. J'ai donné un demi, on va mettre en, on va mettre en, on va mettre en. On va mettre en x max au carré, on va mettre en 2pi sur t0, le tout au carré, on va mettre en sin au carré, on va mettre en 2pi sur t0, t plus fi. Dans le cadre de la suite, il faut remplacer. On va mettre en 4 sur m. On va mettre en plus la pièce par la pièce par la pièce. C'est à l'aventure. Donc on va mettre en 4pi sur m. Les theories sont en 1pi qui est en 2pi. Je vais faire un 2pi, on va mettre en 2pi. On va mettre en 2pi, on va mettre en 2pi. On va mettre en 3pi. On va mettre en 3pi. On va mettre en 3pi. On va mettre en 4pi. à 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 donc l'énergie mécanique c'est qu'il y a une jauge k fois x max au carré, l'eo c'est une constante ou l'eo c'est une énergie pe max très très bien donc les deux questions j'ai oublié à l'hérôme, nous allons dire les courbes possibles de l'énergie donc on a E m égale à E c plus E p e et on a E m et on a E p e max même chose on a E c max et 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 on a E c max E c max i m la c'est une énergie potentielle élastique maximum au carré à l'eo c'est une bale a la conservation de l'énergie maintenant on passe les courbes de les possibles d'énergie mécanique, cinétique et potentielle élastique donc les courbes possibles, vous m'avez à l'a. Il y a en fonction de temps il est toujours en fonction de x carré, il est toujours en fonction de x. Très bien. Donc, en fonction de temps. Donc, maintenant, l'énergie est constante. Je connais l'énergie qui est constante, c'est l'énergie mécanique. Il n'y a pas le centre d'énergie ici, il est en rouge, il est en rouge. Alors, la courbe représente l'énergie mécanique, car l'énergie mécanique se concerne. Dans ce cas-là, il est sans frottement. Nous venons ici comme exemple, avec frottement, je veux la courbe qui reste. Très bien. D'abord, nous allons commencer par l'énergie qui nous donne ici. Maximal, à l'instant T0. Je voudrais que l'énergie maximal à l'instant T0. Il y a l'énergie EPE. Pourquoi ? L'instant T égale à 0, x égale à x max. Et je voudrais qu'il s'agit d'EPE. Nous allons le faire avec nous. Nous avons EPE que c'est le même. 1 sur la courbe. K fois x au carré. Si x est maximal, donc EPE est maximal. Donc, à l'instant T0, nous allons le faire à l'instant T égale à 0. Nous allons faire pour cela que nous nous avons pour cela que nous avons un X, վ x égale à X Max. Donc, l'énergie EPE reste qu'on a maximum. Ce que nous avons maintenant ici. Nous avons que l' Called Lenn пере. Nous allons le faire de la courbe semi-suiteelle sémisouidale. Donc, nous avons EPE. très bien. L'inverse, plus ou moins, c'est une énergie cylindrique. Très bien. Donc nous avons deux fonctions, ce sont des fonctions c'est une suivante. Nous avons une période qu'on appelle T d'énergie. Et je n'ai pas l' ссылée, je n'ai pas l'impression de faire les trois fonctions. On appelle T d'énergie qui est 1 sur 2. On appelle T d'énergie qui est 1 sur pi, donc M, qui est 1 sur K. Voilà, on appelle T d'énergie. Nous allons nous parler de l'énergie potentielle, que c'est N 200 fois K fois X au K. Donc, supposons que x carré soit grand X, où EPE est Y, donc c'est une fonction linéaire. Donc, il y a qu'il y a, il y a qu'il y a x égale à zéro. Je vais raccouler avec EPE. Je vais raccouler nulle, mais il est évidemment là. Ou il y a qu'il y a x égale à x max, ou bien x au carré égale à x max au carré, qui raccouler avec EPE, raccouler maximal. Donc, raccouler, par exemple, Donc, en noir, c'est une énergie, c'est une énergie potentielle élastique. L'inverse, c'est l'énergie cinétique. Donc, en bleu, c'est l'énergie cinétique. Donc, l'inverse, c'est l'île là, il y a x max au carré, je dois partir du x max graphiquement. Et la sonde, il y a deux énergie. La sonde des deux énergies. Maintenant, elle a une énergie mécanique. Trac, 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 trac. Donc, ceci, c'est l'énergie mécanique. Donc, ça peut être l'énergie mécanique. C'est peut-être l'énergie mécanique. Je pense que je pense que je pense x math, ou que je pense que ç'est peut-être plus bien les choses dans le cas. La troisième courbe qui donne zéâme C avec A, le c.e.p.e. Tout ce qui est x, qui s'agit d'un le c.e.p.e. le c.e.p.e. C'est K donc x², donc j'ai 350.e.p.e. J'ai fini à la$0. J'ai fini à la$0. J'ai fini à la$0 et j'ai réussi à la$0. J'ai fini à la$0. Donc si on a x et moins x max, on va avoir Lape va être max. Pourquoi ? Parce que c'est la forme c'est ce qui est la forme. Donc si on a x max, on a x max. Donc on va avoir la forme de max. Et la forme de x est une forme parabolique. c'est une énergie potentielle l'inverse c'est l'énergie sénétique la somme des deux énergies c'est l'énergie mécanique très très bien c'est le travail de la force F c'est le travail de la force F du position x1 vers la position x2 qui est un demi k facteur de x1 au carré moins x2 au carré ce qui permet de faire les x c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair La force F c'est clair il faut le faire de x1 vers x2 et même si on a répondu c'est clair c'est clair il faut le faire c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair donc fin salam alaikum donc, regardez le pendule élastique, bon courage Sous-titrage ST' 501